Et bonsoir à tous les amoureux de la Game Boy et du Homebrew, ça faisait deux semaines que l'on ne s'était pas vu, donc bonjour à ceux qui reviendraient me voir et bonjour à ceux qui découvriraient éventuellement la chaîne. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué, il n'y a pas de suspense, je pense que ce n'est pas le cas. J'ai eu une mise à jour de mon application Twitch, alors je ne sais pas si j'ai le chat en direct, donc s'il y a des gens qui regardent et qu'ils envoient des messages, je vous vois dans le fond ceux qui n'envoient jamais des messages. Écoutez, j'ai reçu mon message de test, donc je vais supposer que ça fonctionne et on va partir tout de suite sur les chapeaux de roue, parce qu'on a plein de choses à se dire, il s'est passé plein de choses pendant ces deux semaines. Je n'ai pas fait de live la semaine dernière parce que je revenais tout juste des hautes scènes Digital Games et je m'apprêtais, donc Haute Scène Digital Games qui était à Paris-Versailles et je m'apprêtais à aller finalement au Chibicamo à Autun pour faire une installation pour Arca Legend, donc j'étais un petit peu pris entre deux feux. Donc ça, ce sont des photos des hautes scènes Digital Games, donc à Paris-Expo Porte de Versailles avec des gens qu'on connaît pour ceux qui pratiquent un petit peu le homebrew. On a le directeur de Brock Studio en photo qui joue au jeu Zolin Pipique, voilà, et ça c'était le stand du coup à Chibicamo à Autun, ça s'est super bien passé aussi où j'ai eu le droit de faire un petit stand, on va dire, John Do Game Boy et où on a eu des visites de gens exceptionnels. Regardez, on a eu la visite de Frige, Frige qui est venue nous voir sur le stand directement, incroyable, elle a vu sa petite parodie au sein du jeu, donc voilà, j'espère qu'elle l'a bien appris. Et du coup, le reste du stand d'Arcade Legend pour qui j'avais fait l'installation, donc on avait comme d'habitude des bornes repro, nouvelle génération, on avait deux bandes de conduite, on avait la Radical Biker, on avait l'RS51 pour ceux qui aiment bien le jeu de pistolet, on avait aussi une bande de photos où on pouvait prendre des photos, donc voilà, deux belles choses et surtout au sein Digital Games, je vous le montre pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai fait des vidéos Game Boy Camera, vous savez maintenant j'ai l'habitude de faire ça, donc j'en ai posté plusieurs, notamment sur YouTube si vous voulez aller voir ça, ce que ça donne, des niveaux rendus. Game Boy Camera qui est 128 par 112 pixels, je le rappelle, et du coup celle-ci a même du son, vous voyez là, je ne savais même pas que YouTube sous-titrait automatiquement les vidéos, ce qui est le cas, je ne vois personne dans le chat, il est peut-être encore trop tôt, je sais que les gens arrivent plutôt vers 45, pour ceux qui regardent en replay, on commence les lives à 19h40 maintenant, donc voilà, et du coup là c'est la vidéo, vous l'avez vu avec, et bien il y a Vernon qui est là et qui nous le dit, donc mon chat fonctionne, parce que je me demandais vu que l'appli a fait une mise à jour, et donc je montrais les vidéos Game Boy Camera, bonsoir à toi Vernon, un habitué, et Justin Bart qui est là, en fait il ne parle pas, il reste en arrière-plan, et là vous avez, pour ceux qui connaissent, donc Darkwam qui est le gérant de l'Extra Life Café, que vous voyez notamment dans les vidéos d'Edouard, et qui nous fait des vidéos où il nous fait des pierre-feuille-ciseaux, donc ce qui est plutôt drôle, et du coup je rebondis directement dans l'actu avec Whitewell Games sur Twitter, mais vous pouvez trouver dans d'autres endroits, qui nous propose un jeu de pierre-feuille-ciseaux sur Game Boy via le câble Link, est-ce que ce n'est pas fou ? Donc là je ne le teste pas en live, parce que c'est un peu restreint comme concept, en fait c'est vraiment un pierre-feuille-ciseaux, donc une fois qu'on aurait fait 2-3 combats, en plus je suis seul, donc ça n'aurait pas trop de sens, mais voilà, vraiment un jeu qui est abouti, il y a des petites animations, quand vous faites vraiment pierre-feuille-ciseaux, les mains bougent, c'est vraiment plutôt cool, et c'est en version Game Boy Color, donc vous pouvez y aller, ça se connecte avec le câble Link, et en fait quand vous jouez à deux, vous pouvez jouer soit tout seul versus l'ordinateur, soit vous jouez via le câble Link, et du coup on attend que le deuxième joue avant d'avoir le résultat, donc plutôt cool avec toutes ces petites animations. Autre chose, je vous parle ce soir des bibliothèques, et pas n'importe quelle bibliothèque, je vous ai dit que j'étais au Chimicamo d'Autun, donc je vous parle de la bibliothèque d'Autun, et pourquoi je vous parle de la bibliothèque d'Autun, après avoir fait des ateliers dans la bibliothèque de Dijon et de Dôles notamment, parce que du coup je les ai rencontrés sur le salon, ils étaient présents, donc déjà c'était cool qu'une convention, on va dire, qui est plus axée manga, jeux vidéo, elle ouvre ses portes à la bibliothèque, donc il y avait un très beau fond sur place, et en fait c'est marqué les jeux vidéo arrivent à la bibliothèque, pourquoi ? parce qu'ils organisent maintenant le prêt de jeux vidéo dans la bibliothèque, donc je sais que toutes les bibliothèques ne le font pas, par exemple Dôles le faisait, Dijon ne le fait pas, souhaiterait le faire, mais il y a des petits soucis encore, parce qu'en fait c'est dans une zone grise, et du coup la bibliothèque d'Autun y est passée, et plus loin que ça, et c'est ce que je voulais vous montrer, elle offre des clés Steam, si vous êtes abonné à la bibliothèque, et vous avez 12 clés Steam par an, alors je vous explique comment ça marche, en fait quand vous êtes sur votre onglet de la bibliothèque, je vous fais un petit, un petit, comment on dit, tuto en direct, vous avez différentes choses, alors il faut savoir que la bibliothèque Dijon, par exemple, vous avez un genre de Spotify qui existe, qui s'appelle Music.me, vous avez vraiment des centaines de milliers de chansons, vous avez Café Inc, quelque chose pour lire, la presse par exemple, vous pouvez lire Retro Gamer sur Café Inc, et là vous avez D-Game, donc D-Game c'est quoi ? C'est ce qui vous permet, attendez je vous passe direct, ça va arriver ici, en fait ça vous permet de télécharger tous les jeux que vous voyez ici, avec des clés Steam qui sont offertes, alors j'ai testé, parce que du coup je me suis inscrit, et j'ai testé notamment Each Other, mais vous avez des jeux comme Siberia, vous avez des jeux comme Baldur Gates 1 et 2, bon c'est des jeux qui remontent un peu, mais vous avez des jeux récents, regardez 2019, 2020, je pense qu'il y en a qui sont même plus récents que ça, j'ai pas fait tout le tour, il y a à peu près 150 jeux à l'heure actuelle, c'est destiné à évoluer, il y en a qui vont rentrer, il y en a qui vont sortir, donc je trouvais le Taprider, ça aussi c'était top, un jeu il me semble fait en collaboration avec Carté, bonsoir Guillaume, tiens, on n'est pas à Mâcon, mais on est à Autun, et je disais en fait les bibliothèques d'Autun proposent des clés Steam directement, pour télécharger des jeux via leur site directement, c'est pas incroyable quand même, donc je l'ai testé, ça fonctionne super, vous récupérez votre petit jeu, vous n'avez plus qu'à jouer éventuellement avec votre Steam Deck, si vous êtes des personnes aisées et de bon goût, on fait un petit détour par Kickstarter, pour le petit rappel habituel hebdomadaire, j'ai envie de dire, de Ofeed, sauf que la dernière fois je vous ai dit que c'était presque fini, et bien là c'est fini, est-ce qu'il l'a financé ? Bien sûr qu'il l'a financé, 5 470 euros financés sur un total de 5 000 euros qu'il demandait de base, donc ça fait 107 contributeurs, donc bravo à Eric Studio 41, et on en saura certainement plus, on en saura certainement plus dans le futur, salut Fatsco49, c'est la folie ce soir, vous êtes tous là, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc Eric a financé son Kickstarter pour créer son Snake, alors j'ai eu quelques insights, je ne vais pas vous mentir, on aura de très belles choses à l'intérieur, et des menus qui n'étaient pas prévus, voilà j'en dis pas plus, mais on attend avec impatience ce petit jeu de Snake, moi j'aime particulièrement les petits jeux à concept, donc le Snake, ça arrive juste après les puzzle games type Tetris et tout, donc j'attends de voir ça sur Game Boy, et là on avance un peu parce que ce soir on parle, on parle, on parle, de Dream Shark, Dream Shark qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui a popé sur Kickstarter, comme vous venez de le voir, on va retourner voir ça, il y a quelques temps, et je vous dis quelques temps d'ailleurs, parce que pour ceux qui regardent en live, le financement se termine dans 42 heures, pour ceux qui regardent en replay, j'espère que vous regardez le mercredi du replay, parce que sinon il sera trop tard, donc c'est déjà financé, ne vous inquiétez pas, on est déjà à 21 178 euros pour l'objectif de 9 168, ça devait être un objectif en dollars j'imagine, parce que c'est un jeu qui va devenir des USA, si je ne m'abuse, créé par un certain Benjamin, et du coup j'ai vu ce jeu popper à la base sur Itch.io, donc qui est vraiment une ressource, tu sais s'il fera des cartouches simples de Snake, tu veux dire des cartouches en loose ? Si c'est ça, je pense que oui, après dans tous les cas il fera ce qu'il veut, parce que là effectivement sur le kickstarter, on financer une version boîte entre autres, mais loose, je pense qu'il fera des versions loose, en tout cas il n'y a rien qui ne l'empêchera a priori, donc je pense que oui, je pense que oui. Et là DreamShark, du coup vous pouvez la télécharger, c'est ça le truc, en fait j'ai hésité à faire ce live, parce qu'on ne pouvait pas télécharger la démo, en fait vous pouvez y jouer sur la page Itch, donc directement en ligne, mais on ne pouvait pas télécharger la ROM, donc je lui ai envoyé un petit message, d'ailleurs directement sur Itch il me semble, si on regarde en bas, je pense que je dois être dans les... Voilà, je suis là effectivement, je lui ai demandé si je pouvais avoir éventuellement la ROM pour vous faire un petit live dessus, il a accepté, et en fait il m'a envoyé la ROM, du coup de ce que je pensais être la démo, et en fait j'ai fait quelques heures de jeu dessus, j'ai fait peut-être 4-5 heures, je me suis dit mais c'est quand même une longue démo là, qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai envoyé un message, il m'a dit non, non, je ne t'ai pas envoyé la démo, je t'ai envoyé la bêta du jeu en fait, donc en fait j'ai le jeu, j'ai envie de dire presque fini, il y a encore quelques petits bugs graphiques, donc on va voir ce soir, mais il m'a envoyé finalement la bêta du jeu, il m'a même dit, si tu vois des bugs ou des glitchs ou autre, tu m'envoies une petite photo, donc finalement je suis devenu bêta testeur du jeu, à mon insu, mais bon plutôt cool de sa part, quelqu'un de très sympa en tout cas, et du coup sur Kickstarter, c'est déjà financé comme je vous l'ai dit, et j'ai trouvé ce projet vraiment très beau, d'ailleurs c'est quelqu'un, je vous le montre tout de suite, qui a carrément un site en fait, c'est un jeu qui est issu d'un univers qui existait déjà, donc c'est plutôt rare, on l'a déjà vu avec Illyader, qui faisait finalement, qui créait complètement son univers autour du jeu, avec des choses, des créations j'ai envie de dire physiques, et là en fait les créations physiques existaient déjà, avant qu'ils fassent le jeu, donc plutôt cool, donc vous retrouvez ça sur dream-shark.com, je vous mettrai tous les liens dans la description bien sûr, et vous voyez il y a déjà des vinyles, il y a déjà des pulls, il y a déjà vraiment plein de goodies disponibles, mais c'est pas après le jeu, c'était bien avant le jeu, donc vous avez des créatures qu'on va retrouver in-game, on va regarder ça quand on va lancer le jeu, il y a des casquettes, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses, et du coup vous pouvez le retrouver sur son Instagram, sur son Youtube, etc., donc c'est encore cette semaine un créateur, voilà, un créateur qui a son univers, j'ai envie de dire, d'ailleurs on le voit là, voilà, il est beau gosse en plus, non mais attendez, c'est quoi ces gens, c'est quoi ces insolents, regardez là, on se croyait dans Into the Wild, je suis pas connecté, on se croyait dans Into the Wild, c'est quoi cette insolence, ils ont du talent, ils sont beaux, ils savent faire des jeux Game Boy, c'est incroyable, et du coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce petit perso qu'on voit là, qu'on voit un peu partout, qu'on va incarner finalement, je trouve qu'il ressemble à une Game Boy Caméra géante, au niveau de son oeil, j'en ai pas sous la main de Game Boy Caméra, mais je trouve qu'il a un petit côté Game Boy Caméra, j'ai oublié de lui poser la question, il y a peut-être eu une petite inspiration là-dessus, je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a quelque chose, il y a même des cartes, non mais attendez, c'est insane, et je vous montre juste quelque chose sur le Kickstarter, qui m'a plutôt fait rire, est-ce que je peux vous montrer, parce que comme d'habitude, je n'ai pas accès, ouais voilà, là j'ai accès, non c'est pas là, je voulais vous montrer les contributions en fait, donc c'est fait avec GB Studio, déjà je vous le dis, il pensait aller jusqu'à 100 000, 100 000 de financement, il ne faut peut-être pas exagérer, je ne peux pas vous montrer en fait, il y a eu un financement, alors attendez, je vais baisser ça, est-ce que ça va nous le baisser, il y a eu des financements vraiment très chers, c'est-à-dire 250, 500, 750 euros, etc, et en fait il y en a un à 5 000 euros, qui sera un exemplaire unique, et en fait ma surprise a été que cet exemplaire unique à 5 000 dollars, plus exactement, a été financé, donc c'est-à-dire qu'il a eu un financement à 5 000 dollars, ce qui est assez fou je trouve, ça finance complètement le Kickstarter d'Eric par exemple, si on remet les échelles en place, donc assez bingo l'histoire, bref, un jeu, je vous, je vous, comment on dit, je vous allèche, non je ne sais pas, je vous allèche, je vais avoir du mal ce soir encore, vous voyez je n'ai pas encore eu assez de repos là, je vous donne envie depuis tout à l'heure en en parlant, mais allons-y, passons sur le jeu en lui-même, regardez il y a encore le petit personnage là sur mon overlay, je trouve qu'il a quand même un petit côté Game Boy Camera, donc là on est vraiment à l'écran de démarrage, donc c'est un jeu destiné à Game Boy Color, je l'ai testé, il fonctionne sur Game Boy Classique, mais vu que c'est une bêta, je ne sais pas si ce sera le cas dans la version finale, en tout cas, je vous conseille de le faire en color, parce que les couleurs sont plutôt bien gérées, on est parti, vous me dites si vous entendez bien la musique ou pas, pour l'instant il n'y en a pas, c'est normal, hop, donc là vous avez déjà le choix entre story et minigame, si vous voulez on relancera après, moi j'avais commencé par minigame pour voir à peu près à quoi m'attendre, mais là on va partir sur l'histoire principale, et c'est en anglais, pour votre plus grand plaisir, puisque Guillaume me faisait des petites remarques tout à l'heure en off, j'ai envie de dire sur mon niveau d'anglais, comme quoi il me surpassait, il me semble que lui il est totalement bilingue d'ailleurs, pas seulement en anglais, vraiment dans beaucoup de langues, en tout cas ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que c'est beau, franchement en premier écran, la paire, on la reconnait tout de suite, franchement c'est magnifique, et ça respecte le nombre de tuiles disponibles, parce que j'ai des studios pas mal, donc il y a longtemps, il y avait un endroit appelé la Terre, c'était l'habitation des humains, regardez c'est pas mal, c'est pas de la Game Boy Camera, je pense que c'est totalement dessiné pixel art, ils aimaient la vie sur Terre, mais ils ont créé des problèmes, tout simplement, on voit les gens sur leur smartphone, qui regardent pas aux alentours, bouh, et du coup, le monde a perdu 99% de sa biodiversité, oulala, ça fait peur, on était dans l'enjaillement, on était content, et puis finalement, là on part dans quelque chose de dystopique, qui va nous mettre le bas, les humains ont tenté de s'adapter, et de faire évoluer leur corps, parce qu'en gros on pouvait plus vivre sous ce régime, ils ont donc décidé de, enfin, ils y sont pas tellement parvenus, ils ont décidé de quitter ce monde, de quitter la Terre finalement, et où est-ce qu'on va quand on quitte la Terre ? On va sur la Lune, regardez, c'est pas beau cette soucoupe qui se pose ? Incroyable, quand j'ai lancé ça, ça m'a ravi la rétine, les gens qui ont décidé ça, donc on sont partis sur la Lune, pour fonder une nouvelle société, donc on sent qu'il y a les galériens, qui sont restés sur la Terre, en gros c'est nous, et puis il y a ceux, en aïe qui ont un petit peu d'argent, et qui sont partis sur la Lune, et du coup, on a cette, alors c'est pas une personne, du coup c'est, allez on va appeler ça comment, voilà on est presque sur du Blade Runner, on flirte avec des choses comme ça, et du coup, pour s'adapter à la vie sur la Lune, les Astro People, voilà on va les appeler comme ça, ils ont dû mettre des masques VR, quand ils dormaient, mais on part où là, il y a des masques VR, et regardez le petit masque qui tombe, il tombe sur son oeil, son oeil géant, faut le dire, comme ça plus personne ne pourra rêver, many years later, on n'est pas dans Bob l'éponge, on est bien dans Dream Shark, sur Game Boy Color, et voilà on est parti, donc là c'est moi qui contrôle mon petit personnage, voilà, donc vous voyez, on est en 3D isométrique, c'est déjà un beau pari, parce que la Game Boy, c'est à vous finalement de la gérer, la 3D isométrique, c'est pas elle de la gérer, elle ne sait pas trop faire, on va aller parler au premier personnage, on voit qu'il y a des trucs qui clignotent, on va devoir les récupérer, alors regarde, il y a une pièce cachée ici, regarde, oh là là, il m'a sorti un escalier, il m'a sorti un escalier de nulle part, allez on récupère notre première gemme, je vais aller récupérer les autres, on est parti, alors ça me paraît bizarre, j'ai l'impression que vous me parlez sur le chat, mais ou alors j'ai pas le même rendu couleur que sur mon appli, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, mon appli a fait une mise à jour juste avant le live, donc je ne sais pas si je suis vraiment en direct ou pas, on n'est pas dans un monde trop cool, waouh, j'en fais peut-être un peu trop, mais tu devrais aller regarder Tax Getaway, ça c'est mon monde, tu peux créer un portail en pressant sur start, allez, je suis plutôt occupé, salut, et voilà, et là on me dit de près c'est start, et en fait, je peux aller ici, me semble, et en fait vous avez accès à différents mondes, vous voyez, il y a différents mondes ici, donc là ça veut dire que là je suis dans celui-ci à mon avis, et du coup le prochain ça va être celui-là, voilà, et on me demande si je veux créer un portail, donc là on va le faire pour les besoins de la démo, je vais quand même aller récupérer toutes les petites daubes qui traînent, alors là je crois que si je vais à certains endroits ça le fait descendre, voilà exactement, donc on va recommencer jusqu'à temps que je puisse le récupérer, je ne sais plus combien il m'en faut, là j'en ai déjà 4, oh oui là il y avait un petit bug graphique, alors ça vient peut-être aussi de l'émulateur, je ne sais pas si c'est un de l'émulateur ou pas, mais là finalement je passe déjà un portail, pour aller là, alors attendez, est-ce qu'il y en a encore d'autres, là j'en ai 9, il m'a supprimé, ah voilà il y en a un dixième, en avis il faut que j'aie les dix avant de me barrer, et là est-ce que c'est mon portail vers le monde, non attendez, je suis reparti, hop, hop, voilà je suis parti dans le portail, on est parti, c'est cool, nous dit-on dans le chat, et voilà là on est dans un monde un peu plus connu, ou alors on dirait qu'on est dans une rue plutôt classique, alors le jeu met un peu de temps à démarrer, parce qu'on a un petit tutoriel, et après en fait ce qui est intéressant, c'est qu'on aura un petit peu de plateforme, on aura un petit peu de shoot them up, on aura un petit peu de puzzle game, donc voilà je vous dis, j'étais assez loin, alors assez loin, je ne sais pas si vraiment je suis allé loin, parce que si on se base sur les jeux de E-Ladder, comme on a vu il y a deux semaines, finalement 10 heures de jeu, on n'est même pas la moitié du jeu, est-ce que ce n'est pas le monde le plus cool que tu as jamais vu, je lui dis oui pour lui faire plaisir, tu peux avoir l'un de mes Voidpoints, j'en ai trouvé un paquet, donc là j'ai récupéré un point Void, vous allez voir, ça va nous servir après, j'ai un peu trop peur d'aller dans l'allée, là au fond, qui est mal éclairée, tu crois qu'on a peur nous ? On ne nous la fait pas nous, on y va, et voilà regardez là, je ne touche plus, je suis en train de prendre un genre d'ascenseur jusque là, et là je tombe dans les trous, pour redescendre, et à mon avis il faut que j'aille du coup dans la porte, cela vu que c'était le début de l'aventure, et que je l'ai fait il y a deux semaines, ça fait un petit peu longtemps, voilà, donc là on a tout récupéré je pense, on va retourner à l'aller là-bas, on va essayer de prendre le portail, et normalement on devrait arriver chez nous au bout d'un moment, hop, voilà, en tout cas une gestion des couleurs qui est plutôt cool, voilà on a trouvé un portail secret, est-ce que je rentre ? Mais bien sûr que je rentre, voyons, voyons, voilà, et là on a déjà eu un premier, j'ai envie de dire, Airsatz de Shoot Them Up, alors je ne peux pas shooter, je peux juste esquiver pour le moment, après je vous confirme qu'il y aura des niveaux de réel shoot, où vous pourrez tirer, on voit déjà que même dans ce niveau de scrolling, on va dire, vu que ce n'est pas vraiment un niveau de shoot, on a déjà du parallax, donc c'est plutôt intéressant, c'est un nouveau vaisseau avec un pistolet laser, allez, vas-y, je le fais, regardez, on recommence, et là on peut tirer, voyez, je l'ai fait comme ça, mais il y a vraiment des niveaux, si je ne l'avais pas fait, par la suite, où j'aurais pu le faire, donc là on peut tirer sur les rochers noirs, mais pas les oranges, les oranges, ils m'atteignent directement, donc là on est sur un micro niveau, mais, mais voilà, je n'aurais pas du, alors attendez, si je peux changer de monde peut-être, maintenant que j'en ai, tuk tuk tuk, est-ce que je peux visiter celui-là, allez, je drop un portail là, on est des ouf, on est des ouf, et d'ailleurs je ne vous ai pas montré, donc j'ai d'autres choses, j'ai des messages, donc envoyés par différentes personnes, retrouve-moi au Skybridge, allez, tu viendras me voir plus tard, ton monde il est cool, pour les enfants je suppose, parce que là en fait, on est dans le monde créé par les lunettes, vous l'avez peut-être compris, là on est dans la réalité, non virtuel, et voilà, et après je pourrais upgrader mon truc, non mais attendez, ce jeu est incroyable, vous voyez que je peux upgrader, par exemple, mes tenues, donc là je ne vais pas le faire pour le moment, ça ne sert à rien, hop, donc là je vais aller dans le portail, let's go, et on part du coup dans un autre monde virtuel, toujours, voilà, allez, on va essayer de quitter le monde virtuel, le plus vite possible, je vous en montre un maximum quand même, alors là attention, il y a des petits pièges, je ne me suis pas à voir la prochaine, la première fois pardon, et voilà, regardez, et je tombe, et voilà, je vous montre, c'est pour vous montrer, je l'ai fait exprès bien sûr, alors on est parti, alors là la 3D isométrique, elle est un peu bizarre, parce qu'il a décidé de faire un genre de monde un peu biscornu, non c'est pas forcé, oh je suis retombé, parce qu'il y avait un deuxième passage, alors ça va, c'est pas punitif, vu qu'on est dans le monde virtuel, j'ai envie de dire, mais là elle est un peu difficile à gérer, on la voit sur l'écran, la caméra Game Boy, la caméra Game Boy, quand en tu parles ? ah oui la Game Boy caméra, c'est vrai, qui est sur mon overlay, tu veux dire, voilà, c'est pour ça que je ne comprends pas, je crois que tu me parlais sur l'écran du jeu, alors je lui demanderai, je lui poserai la question, je lui dirai, est-ce que, est-ce que tu es un utilisateur de la Game Boy caméra, Benjamin ? d'ailleurs il n'est pas tout seul, il a utilisé différents assets sonores, d'ailleurs vous n'entendez peut-être pas le son, il n'y en a pas en fait, je crois, ah mais non, mais j'ai dû le couper en fait, je suis bête, j'ai fait des tests, bah non, c'est pas coupé pourtant, attendez, je regarde, je vous ai coupé le son comme un mal propre, parce que j'ai fait de l'enregistrement de vidéos, et euh, ah bah voilà, vous n'aviez pas de son depuis le départ, j'ai fait de l'enregistrement de vidéos, et du coup je n'avais pas besoin du son, du coup je l'ai coupé, parce que je faisais autre chose en même temps, voilà, désolé, 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 je vous ai coupé le son magnifique de Dream Shark, donc oui, il a fait appel à différentes personnes pour le son et les effets sonores, donc là on est sur le Sky Bridge, donc c'était le message qui me disait de le rejoindre, on va aller le voir après, moi je récupère toutes les petites pièces, moi je suis un, je suis un charognard, hop, allez on est parti, on va le voir, notre poteau Bo, hé dis donc ton monde il est populaire cette nuit, c'est à dire que les autres, euh, j'imagine, euh, je sais plus comment ils se sont appelés tout à l'heure, mais les autres personnes qui habitent sur la lune, peuvent rejoindre mes rêves, ça c'est intéressant, on est tous connectés en fait avec notre casque, euh, allez on doit aller se coucher là, je sais pas quoi, c'est là, c'est l'école demain là, oh, et là je vais où là, c'est ce que je fais là, faut que je d'ouvre un nouveau monde peut-être, je ne sais plus, allons-y, ça c'est le machin, voilà, c'est pour aller faire la course avec lui, c'est ce qu'il m'a dit effectivement, allez, on se rejoint un petit peu dans le, dans le, sur le, sur le live, effectivement, voilà, les autres, je peux pas aller chercher, donc c'est pas grave, on va aller, on va aller faire une petite course, regardez, il y a même de la course dans le jeu, c'est pas incroyable, allez c'est parti, on va faire la course, et non pas les courses, attention, et là on commence déjà à voir des requins, regardez, on est sur une course en 3D, 3D isométrique, on a quelques petits bugs encore, comme vous pouvez le voir, d'affichage, mais c'est quand même super beau, et j'ai gagné la course évidemment, on se voit plus tard, à plus dans le bus, voilà l'expression, qui va bien avec l'époque de la Game Boy également, et là on se réveille, du coup on se réveille, on va enlever notre masque, et on est dans le, vrai monde sur la lune, le vrai monde sur la lune, et voilà, regardez, je me réveille, j'ai mon petit truc en haut, je suis tranquille, je suis chez Wav, je suis dans ma chambre, on a des petits posters sur les murs, on a une espèce de, d'ambiance lunaire, j'ai envie de dire, il y en a quelqu'un qui arrive, est-ce que ce ne serait pas notre mère, ben oui c'est notre mère, donc nous c'est tac bien sûr, incroyable, allez, là elle est énervée, on a fait trop de simulateurs, va manger en bas, dépêche-toi d'aller manger, allez je dois juste, faire ma mise à jour de mon monde, rapidement ce matin, bico, m'a coupé stop, t'en as déjà trop dit, c'est un jour d'école aujourd'hui, donc on sait que même sur la lune, et quand on est des intelligents, enfin des humains, dans des androïdes, et ben on a quand même de l'école, non mais attends, ça sert à quoi ça, mais en plus, est-ce que ces gens grandissent après tout, parce que vu que ce sont des robots, ben oui on est tous bilingues, t'es d'accord, donc voilà, je vais même plus traduire, si vous êtes bilingue, il faudrait que tu te reconcentres, il faudrait que tu te reconcentres, tac là, oh, allez maintenant je suis en retard, et surtout ne rate pas le bus, écrit en majuscule, il ne faut pas qu'on rate le bus, voilà, on va quand même faire la petite mise à jour, voilà, incroyable ça, c'est incroyable, je voulais vous montrer ça, on peut créer, du coup un monde, dans le monde virtuel, alors attendez, comment ça fonctionne déjà, je ne me souviens plus comment ça fonctionne, voilà, je vais sélectionner cette chose, et je peux l'implémenter ici, c'est, c'est tic tac earth, non c'est pas tic tac earth, les couleurs sont top, il les a bien gérées, alors, donc là, attendez, je suis passé où là, alors je pense qu'il y a encore un petit peu de bug, dans ce truc, voilà, donc là, je peux créer des tours et tout, et en fait, alors le plus dingue, c'est pas ça, c'est pas ça le plus dingue, là vous pouvez créer finalement un tableau, avec votre monde, etc, et là, dinguerie, c'est que regardez cette petite icône en bas, celle là, je ne vais pas pouvoir l'activer, pourquoi je ne vais pas pouvoir l'activer, parce que c'est pour imprimer au Game Boy Printer, c'est pas une dinguerie ça, donc là, forcément ça ne marche pas, je suis sur l'émulateur, mais, mais, on pourra imprimer du coup, les, les, les éditions de monde, que vous aurez fait au Game Boy Printer, genius, d'ailleurs, vous pouvez remarquer que le carré doit être, doit être faible pour être un primo au Game Boy Printer, bref, c'était juste pour vous montrer ça, ouais, après, ouais, c'est une bêta, exactement, comment je me crasse de là, on est mal barré, je n'arrive pas à me barrer, ah, ça y est, j'ai réussi, voilà, donc on est, on s'en va du simulateur, et on va dans notre vraie vie, entre guillemets, parce que je vous rappelle qu'on doit attraper le bus, et qu'il est déjà, il est déjà pour nous, en réel, sur le live, 20h05, et qu'on a encore un même movies à faire, on attend, ouais, c'est perfect, bah ouais, de toute façon, il me l'a dit, il me l'a dit, là, on est vraiment en bêta, le clic certain, il n'est même pas encore fini, il va se finir demain, finalement, donc là, il a encore un petit peu de boulot, mais franchement, c'est déjà beau, c'est déjà beau, regardez là, il y a des petits soucis de couleurs, parce que quand vous colorisez un jeu, quand vous colorisez un jeu, sous GB Studio, en fait, vous le faites par à plat, de 8 par 8, finalement, donc, c'est assez compliqué à gérer, et bah, Fatsco 49, qui va nous quitter, bah écoute, j'espère que ça t'aura donné, au moins envie d'aller tester la démo, et puis éventuellement, d'en voir un peu plus, sur les prochains lives, qu'est-ce que tu veux, donc là, c'est le père qui dort, allez, je suis en retard pour le bus, machin, mon simulateur va se, hop, allez, va t'occuper de tes propres problèmes, j'ai les mis en haut, ça c'est du père, ça c'est du père à l'ancienne, ça c'est du père à l'année 90, qui laisse son enfant tout seul, pour aller prendre le petit déj, à la l'école et compagnie, non mais alors ça oui, c'est un bug que j'ai remarqué, ça regardez, je vais en faire part, là je suis en bas de l'escalier, et quand je vais là, je me retrouve en haut de l'escalier, à moins que ce soit un étage, mais je crois pas, regardez là, regardez à quoi ressemblait lieu, on est d'accord, je pense qu'il y a un bug, je pense, bon après, je lui en ferai part, et on verra ce qu'il nous dit, on a une petite boule, le World Building Trophy, Top World 2289, pour les meilleurs mondes, qui seront créés pour le simulateur, il y a des prix, et en fait, quand vous allez chez les gens, je suis allé chez des copains d'école, et tout, vous avez aussi des propres trophées, donc ça c'est intéressant aussi, c'est à dire que le monde, il est construit de façon, à ce qu'il y ait plein de références, entre guillemets, et regardez là, donc du coup, vu que je suis sur la lune, je peux faire des sauts de fou, et je peux même faire des doubles sauts, sauf que regardez les doubles sauts, j'ai une barre en haut à droite, et c'est ma barre en fait, c'est ma barre d'énergie, pour faire les doubles sauts, donc on peut pas les utiliser à volonté, voilà, donc là on va aller prendre le bus, vous voyez, il vient d'arriver, c'est ce qu'on vient de voir là-bas, alors attendez, regardez là, j'avance vers le haut de l'écran, et je rate ici, et non le bus, il est parti sans moi, tel un Peter Parker dans Spider-Man, le bus il est parti sans moi, et bah allez, attendez-moi, non il m'attend pas, il est parti, il est parti le bus, on va falloir que j'aille à l'école à pince, attendez, il faut que j'aille à l'école à pince, il faut que j'aille où, ah voilà, il faut que j'aille là quand même, ok, et voilà, regardez on a un petit niveau, je dois rejoindre le bus, en évitant, je pense que, je pense qu'on m'envoie, mais on est sur la lune, c'est peut-être des météorites lunaires, qu'on m'envoie, donc pareil, c'est pas mal, là je suis en train de voler, tranquille, j'essaie de rattraper le bus, qui n'a jamais fait ça pour aller au collège, on va pas se mentir, mais c'est beau en tout cas, c'est beau, j'aime bien cette petite ambiance, on sent la patte de l'artiste, et oui, donc j'ai pas fini, je crois qu'il travaille, alors je crois que c'est sa femme, j'avoue que je vais pas poser la question, mais je sais que, c'est un binôme, en tout cas au delà de la musique, je parle uniquement de l'aspect graphique, et programmation du jeu, et je sais qu'il travaille à deux, bravo, t'as bien volé, allez viens t'asseoir à côté de moi, et on a notre pote beau, qu'on a vu dans le simulateur, finalement vous quittez jamais vos amis, c'est nous, on rentrait de l'école, ça y est on avait plus, on avait plus nos amis, ils restaient chez eux, enfin ils allaient chez nous, alors, et donc là on a notre ami beau, on a vraiment du bol ce matin, parce que là, le conducteur du bus, n'a plus d'essence, donc on va quand même devoir finir à pied, non mais c'est une blague, j'ai rattrapé le bus en volant, j'arrive à le prendre, et maintenant on finit le, on finit le trajet à pied pour aller à l'école, non mais attendez, c'est une blague ou quoi, c'est incroyable cette histoire, hop, voilà, donc là, là je dois faire des doubles sauts, parce que si je ne le fais pas, et bah, et bah, je me retrouve dans le cratère, alors j'ai des messages sur mon chat, qui n'apparaissent plus, j'ai vu un message de Vernon, mais là je ne l'ai plus à l'écran, écoutez, ça a l'air de bien fonctionner cette mise à jour, cette mise à jour Twitch, donc si vous parlez et que je ne lis pas vos messages, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je ne les vois plus, je vais peut-être faire une, attendez, je vais le relancer, on va voir, parce que je suis vos messages sur mon portable, directement, en mode double écran, mais si ça ne fonctionne plus, bah on fera autrement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ouais, je crois que tu as du retard dans la lecture des commentaires, mais oui, mais c'est normal, ils ne me les affichent plus, en fait, je vois le chat qui s'affiche en dessous, mais je ne peux pas le lire, bref, je suis à l'école, vous avez vu, là je viens d'arriver à l'école, donc il y a ce gros bâtiment, avec santé, donc là on a quand même pas mal de monde, et on peut parler à certains, normalement, voilà, par exemple, et du coup, on va devoir aller en classe, ce n'est pas la partie la plus drôle du jeu, on ne va pas se mentir, et là du coup, regardez, on va récupérer, ah non, là c'est pour sauvegarder, pardon, donc là c'est un jeu qui aura une sauvegarde, parce que je vous ai dit, moi je suis déjà à 4-5 heures de jeu, donc c'est un jeu qui sera assez long a priori, donc plutôt cool d'avoir pris une sauvegarde, donc il va devoir prévoir les PCB, les PCB en fonction, hop, allez, on va à l'école, allez, donc là c'est le professeur, mister Pip, ok, la classe, aujourd'hui la leçon elle est dehors, est-ce pas cool ça, on va aller faire un petit peu d'études dehors, et voilà, donc là en fait c'est toujours un petit tutoriel, il va nous apprendre quelque chose, regardez ces crappères de fuel, donc là il va nous apprendre que dans les cratères, on peut récupérer un petit peu d'énergie, pour utiliser dans notre jetpack, donc plutôt cool, hop, voilà, hop, alors nous on l'a déjà fait, mais bon bref, appuie sur hop pour utiliser le jetpack, mais une seconde passe, tu vas utiliser du carburant, allez, je te donnerai plus de tips plus tard, là récupère le fuel, voilà, donc là je le récupère, hop, ou alors je l'ai déjà récupéré, voilà, et là en fait, il va nous montrer qu'on peut, hop, qu'on peut planer en fait, voilà, on peut planer, si je reste appuyé, je plane, ça plane pour moi comme on dit, oula, j'ai ma lampe qui me fait des flashs, là, c'est les éclairs, alors je suppose qu'il faut que j'aille vers le bord, voilà, et on a, on a récupéré le premier drapeau, il va revoir trois drapeaux à récupérer, alors qu'est-ce qu'il faut faire, c'est la leçon numéro 2, ouais, c'est la leçon numéro 2, hop, donc là c'est encore plus dur que la fois d'avant, hop, forcément, et je vais bouffer tout mon énergie, toute mon énergie, alors, parce que je suis au bout, oui, on a récupéré le deuxième drapeau, donc voilà, le petit tutoriel qu'on apprend à l'école, je trouve ça plutôt drôle, parce que finalement, on se met dans un contexte d'apprentissage, et on apprend à l'école, merci monsieur Pip, voilà, c'était moins une, on est vraiment haut, regardez, mon énergie, elle commence à diminuer, je suis en rouge, et on a terminé la leçon numéro 3, on a fini notre journée de cours, pour le moment, et je crois que mon chat, non, ne fonctionne vraiment plus, il me semble, il me semble que là, c'est game over, c'est game over, sacrée mise à jour de Twitch, vraiment, c'est vraiment top, j'ai envie de dire, c'est bien, parce que je vois mon propre live, je veux voir, je me vois en live, bon, bon, on a fait goûter, ça ne fonctionne peut-être plus, on regardera ça après, c'est pas grave, si je ne réagis pas, vous saurez que, que je vous aime quand même, mais que c'est l'application qui me lâche, voilà, hop, alors je ne sais plus ce qu'il faut faire maintenant, je crois qu'il faut rentrer, on va retourner chez nous, je crois qu'il n'y a plus d'autres leçons à l'école, attendez, on va essayer, sachant que je n'ai quasi plus d'énergie, toc toc toc, tu dois avoir un décalage dans T, j'ai pas la suite, j'ai pas envie de manquer Dr Lear, ah bah là, alors attendez, il y avait une deuxième leçon, allons la voir, allons la voir, allons voir la deuxième leçon, on regardera un petit coup, le Mad Movies, vers dans pas longtemps, on va arrêter dans pas longtemps, allez, où ma deuxième, ah bah peut-être là, je ne suis pas allé là encore, si, si là, j'y suis allé, donc il doit y avoir une dernière salle de classe, qu'on n'a pas visité, ah bah voilà, regardez, ah mais oui, il y avait l'histoire de l'ascenseur, terrible, on va peut-être se quitter là-dessus, regardez, j'appuie, et là on va prendre l'ascenseur, bon classique, on fait vibrer l'écran, ça c'est assez facile à faire sur GB Studio, sauf que, l'ascenseur tombe en panne, quand je vous ai dit, c'est pas ma journée, bah la preuve avec mon chat, qui me lâche d'ailleurs, allez, c'est bon, on ne peut pas, voilà, je ne peux pas sortir de l'ascenseur, donc il va falloir que tu t'encharges mon vieux, et hop, je prends le jetpack, et je me casse de l'ascenseur, ah non, tes commentaires, ça y est, j'ai eu la fin du message, voilà, donc là il va faire un monter en haut, oh mais oui, mais non, mais je me suis pris la décharge électrique, voilà, donc en fait, il faut attendre que ça ne, bah, il faut attendre que ça clignote plus, mais moi j'y vais quand ça clignote, vous voyez, ça clignote en bleu derrière, hop, alors, et bah, pourquoi je n'arrive pas, ça clignote pas aussi, et voilà, j'ai plus de carburant, heureusement, mon pote m'en donne, ah voilà, il fallait que j'aille plus en haut, en fait, ok, il y a un passage défini, ouh là, j'ai fait des bêtises, donc là, le but, c'est de rejoindre le haut, à la place de l'ascenseur, finalement, puisqu'il nous a lâché, et je pense qu'après, on passera sur le man movie, et voilà, on est en haut, on est en haut, oui, on y est, et là, on va dans un auditorium, non mais regardez, c'est pas beau ça, ça va être la conférence de Bill Gates, ou quoi, qui est-ce qui arrive ? C'est peut-être le docteur Leeds, le fameux, alors, quand j'étais jeune, oui, c'est lui, lire, pardon, quand j'étais jeune, comme vous, j'ai appris que la vérité, dans la vie, c'est la souffrance, j'ai perdu beaucoup, les gens très importants pour moi, et je ne voulais plus souffrir, c'est beau, en tout cas, l'animation, là derrière, dans le petit, projecteur bleu, j'ai envie de dire, est-ce que je peux vous raconter l'histoire, d'avant, le simulateur, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une métaphore, sur la génération internet, je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez, quand les astro-people, pouvaient mourir, c'est pour ça que j'ai créé, le sim-ulation, donc c'est lui, le fameux créateur des lunettes, qu'on met la nuit, un endroit où vous pourrez, vous distraire, sans souffrir, mais j'étais choqué, de découvrir, que ce qu'on récupérait, comme carburant, dans le, dans le, dans le, simulateur, était machin, comme ça, l'utopie digitale, machin, donc est-ce qu'on pouvait toujours souffrir, voilà, donc on, on aura un petit truc, quand même, il y aura une réflexion, plus poussée, qu'un simple jeu vidéo, j'ai envie de dire, est-ce que vous n'êtes pas réveillé, un petit peu, avec du manque d'énergie, ce matin, je suis désolé, pour tout le monde, le simulateur, serait donc bien plus, qu'un simple, amusement, et si vous restez, trop longtemps dedans, vous pourrez plus, vous en échapper, en gros, et le sim 2.0, pourrait devenir, un nouveau mode de vie, je vous avais dit, peut-être une réflexion avec internet, ok, vous pourrez y aller à l'école, machin, etc, donc partout, quoi, et au-delà même, drôle, à l'infini au-delà, les enfants, vous êtes le futur, vous déciderez de quel monde, vous voulez, vous voulez bâtir, et souvenez-vous, gardez un oeil, sur les mondes les plus visités, merci, le simulateur 2.0, est en route, ciao les nazes, ça c'est moi qui rajoute les naves, il l'a pas dit, donc voilà, on a compris que le jeu, elle est finalement, un peu plus loin, qu'un simple jeu vidéo, dans le sens où, il y aura une réflexion, sur internet, sur l'utilisation, à outrance, et le fait de vivre, une vraie vie, est-ce que c'est, est-ce que c'est, c'est défendable ou pas, et du coup, du coup, en plus, on a une qualité graphique, qui est quand même, pas dégueulasse, c'est une histoire, qui va avec, et du coup, avec différents types de gameplay, est quand même important, et on me dit pas très grave, dans le chat, mais je suis obligé de scroller, pour le voir, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu que les nouveaux mondes, que tu as créé, étaient plutôt populaires, donc on est un créateur, des mondes populaires, est-ce que c'est le, est-ce que c'est l'équivalent, d'un quarterback, dans les lycées américains, ou est-ce qu'on est l'équivalent, du nerd, je ne sais pas, ça c'est le prof, vient de dire ça, je vais te montrer, du coup, ce que j'ai fait, comme travail, sur le sim 2.0, etc, merci, tableau de bord, ce soir, je dois m'en aller maintenant, et du coup, là on va repartir chez nous, il y aura une nouvelle histoire, on va repartir dans le monde, quand ce sera la nuit, etc, je ne vous raconte pas tout, il y aura des énigmes, avec la musique, je vous montre, avant qu'on se quitte, pour le man movies, enfin qu'on quitte le jeu, pardon, pour le man movies, les petits mini-jeux, parce que vous en avez parlé, au début, on va repartir dans nouveau, voilà, et on va repartir dans mini-game, et je vous montre, par exemple, bon allez, on part dans le jeu de la vague, bon, de toute façon, c'est des jeux qui ne sont pas très longs, vous voyez, on a, donc ça, je pense que ce seront des jeux, qu'on va trouver, finalement, à l'intérieur du jeu principal, mais du coup, il nous permettra, quand on les aura débloqué, d'y jouer, à volonté, j'ai envie de dire, j'ai trouvé ça plutôt cool, alors là, je suis très nul, parce que je fais n'importe quoi, c'est plutôt beau, avec du tail swapping en couleur, c'est pas dégueulasse, franchement, et du coup, bah du coup, attendez, je vais faire exprès de nous faire un petit game over, on va essayer, même quand j'essaye de faire un game over, je n'y arrive pas, parce que je récupère des politos, mais je peux peut-être quitter, non, je peux pas quitter, extra, alors, ils sont où les méchants, alors, il y a quelques petits glitchs, quand même, là, vous voyez, les dagues en haut à droite, alors, c'est peut-être un timer, en fait, c'est pas une histoire de, c'est pas une histoire de temps, je ne pense pas, je ne pense pas, est-ce que je peux vous en montrer, à deux-midi-jeux, où est-ce qu'il va, attendez, d'avoir lancé, parce que je ne sais pas combien de temps, ça dure, je reset, je reset, je reset, en tout cas, cool à lui, de m'avoir envoyé, de m'avoir envoyé, la, la bêta du jeu, voilà, dans un jeu de pêche, regardez, c'est pas cool, il faut vraiment être, hop, j'ai raté, par exemple, hop, alors, il faut que je me mette, hop, et voilà, et là, je l'ai eu, j'ai pêché, le, le, je dis, parce que c'était un poisson volant, j'ai envie de dire, bref, des petits jeux, plutôt sympas, qui sont ajoutés, du coup, qui sont ajoutés, au jeu principal, et je vous dis, je vous rappelle, pardon, que le jeu principal, vous pouvez le retrouver, sur Kickstarter, jusqu'à demain, j'imagine que vous pourrez le financer, après, souvent, sur Kickstarter, on peut aussi financer après, enfin, en tout cas, on se le procurer, après, vous le retrouvez sur, dreamsharkhitch.io, tout simplement, si vous voulez, vous même tester la démo, alors, je ne sais pas jusqu'où va la démo, puisque moi, j'ai eu une bêta, donc, on a déjà été au-delà de la démo, et vous pouvez retrouver, toutes ces productions, sur dream-shark.com, et vous pouvez rejoindre, bien sûr, son Instagram, son YouTube, son quoi, son Spotify, et son Facebook, donc, il a dû faire les musiques, en fait, j'ai vu qu'il avait fait appel, à d'autres personnes, donc, il a dû, il a dû, il a dû faire une collaboration, pour les musiques, je vous laisse, c'est Guillaume, et bien, je ne sais pas, tu me l'as dit, il y a longtemps, mais écoute, je viens de le voir, excuse-moi, c'est vraiment mon chat, qui déconne à mort, et bien, bonne soirée à toi, Guillaume, si tu regardes le replay, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ou bonne journée, mais le chat, c'est vraiment une catastrophe, là, ce soir, je pense que c'est vraiment la mise à jour, bref, on va partir sur le Mad Movies de la semaine, et le Mad Movies de la semaine, c'est un Mad Movies de juillet, août 2003, ça ne nous rajeunis pas, avec Terminator 3, et pourquoi je voulais vous parler, de ce Mad Movies, spécialement, parce qu'à Chimikamu, il y avait le collectionneur Terminator, qui a retrouvé cette gemme, dans sa collection, et du coup, qui me l'a gentiment vendu, qui est un Game Light Vampire, un Game Light Vampire, c'est quelque chose que vous mettez sur votre Game Boy, comme vous pouvez le voir ici, votre Game Boy Color, plus exactement, pour vous faire de la lumière, alors, je l'ai laissé sous blister, parce que je sens la douille, totale, ce genre d'accessoire, c'était vraiment de la douille, et ça ne fonctionnait jamais, donc je le laisse sous blister, et il restera comme ça, il existe d'autres modèles, parce que j'en ai parlé, par exemple, avec Adrien, de la Team Database, dont on a déjà parlé ici, qui a le modèle Godzilla T-Rex, en gros, et j'ai regardé sur Internet, il y en a même d'autres, donc c'est assez fou, c'est assez fou cette histoire, mais voilà, mais effectivement, je pense que j'ai vraiment du retard sur le chat, parce que je vois des choses sur mon retour d'overlay, que je ne vois pas du tout, sur le chat que j'ai là, j'y mets de nob qui arrive, enfin qui arrive, je ne sais pas quand, parce que là, je n'ai pas le temps, j'ai le temps sur mon téléphone, mais pas sur le retour ordi, et bien écoute, j'y mets de nob, t'arrives, j'ai mon chat qui déconne complètement sur mon retour écran, donc finalement, je le fais un petit peu à la One Again, donc je ne réponds pas vraiment à vos messages ce soir, j'en suis désolé, et donc on est en juillet-août 2003, donc ça, vous le retrouvez sur mon site bourgogne-gameboy.fr, les publicités, on a une publicité, un jeu concours plus exactement, sur Evil Dead, Evil Dead, Fistful of Boomstick, donc ce jeu, je l'ai fait, il est pas mal, les jeux Evil Dead ne sont pas dégueulasses habituellement, même ceux sur PS1, après, ce n'est pas des jeux qui ont révolutionné le média, on est bien d'accord, mais là, vous pouvez gagner une statue grandeur nature de H, en grandeur nature dans le jeu, ou en grandeur nature réellement, parce que Bruce Campbell, il est assez grand quand même, il me semble, 20 figurines collector, donc des figurines de taille raisonnable, et 100 jeux PS2 à gagner, mais on voit que le jeu est également sorti sur Xbox, justement, on parle de Xbox, il y avait une pub pour Brute Force, alors Brute Force, qui était, il me semble, un jeu à la troisième personne, je ne sais pas si vous allez le dire sur le chat, parce que je n'ai pas votre retour de chat, malheureusement, mais, enfin, je n'ai pas le retour de mon chat, mais, il fait combien de temps en tout ? Alors, du coup, vu que je suis complètement décalé, je ne sais pas, je pense que tu parlais de, je pense que tu, Belle D.A., en fait, j'ai aimé ça, je ne t'arrête pas d'arriver, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, le jeu fait combien de temps en tout, Dream Shark, si tu parlais de ça, pardon, a priori, il m'a dit que j'en étais à peu près à la moitié de la bêta, en 4-5 heures de jeu, donc a priori, le jeu fera 10 heures, mais je te dis toujours, là, ça reste une bêta, et on a une dernière pub pour Evil Deb, de Fistful of Boomstick, qui est une reprise, une fausse reprise d'un magazine de paparazzi de l'époque, qui est plus drôle, où on voit H, du coup, dans différentes situations, avec des révélations croustillantes, à l'hôtel, dans la rue, dans la rue, avec des amis, aussi avec des amis IES, des journalistes, des fêtes improvisées, on voit H en train de boire son petit café avec sa tronçonneuse, des images choc, donc c'est vraiment une reprise de, de voici Closer de l'époque, euh, d'ailleurs c'était la dernière page, il me semble, du Mad Movies, ouais, c'est la dernière page, donc c'est vraiment drôle, parce que c'est vraiment là souvent, que ça se situe à ce genre de pub, de magazine poubelle, donc plutôt drôle, et du coup, c'était pour le jeu, Fistful of Boomstick, on repart dans le magazine en lui-même, pour parler de choses, on va dire, plus ou moins belles, donc je vous montre quand même la couverture, Terminator 3, mort aux humains, moi je l'avais vu au cinéma, ce film, il m'avait quand même fait rêver, ouais, je viens de recevoir le Bonsoir de Jimman Nob, qui est quand même là depuis un moment, on va pas se mentir, donc ça déconne, ça déconne quand même à balle, s'il se fait faire le chat, Brut Force A4, c'était énorme, je reprends les messages, sur mon autre overlay, mais je peux pas avancer du coup, sur le live, Brut Force A4, c'était énorme, et bah écoute, je ne sais pas, je ne connaissais pas du tout ce jeu, alors ce que je connais, c'est le film, Lara Croft, le berceau de la vie, et ça, même A4, c'était pas énorme, même A3, parce que moi j'habitais A3, c'était pas foufou, c'était un petit peu de la daube en barre, on va pas lire tout l'article dessus, on sait que c'était de la daube, l'adaptation de jeu à l'époque, c'était pas la série Fallout d'Amazon, on va pas se mentir, et je me souviens que quand ils ont sorti, ce film, le principal argument était quand même, était quand même, merde, j'ai perdu son nom, j'ai perdu le nom de l'actrice, ils vont le dire là quand même, de l'instant vous allez me le dire dans le chat, mais je peux pas le dire, Angelina Jolie, je l'ai même pas retrouvé, sur le magazine, je l'ai retrouvé dans ma tête, c'était quand même l'argument principal, mais est-ce que c'était choquant, puisqu'à l'époque, on se souvient que le jeu vidéo Tomb Raider, se vendait principalement aussi, sur les arguments de la plastique de l'art, bref, un petit playmat dédié à Silent Hill 3, on enchaîne quand même, ce qu'on avait fait les playmats sur Silent Hill 2, après un épisode 2 cérébral, voire freudien, dans lequel le joueur sombrait, dans les méandres ténébreuses, de sa propre psyché, Silent Hill 3, change de cap, pour se poser en volet, métaphilmique, attention Shadow, on nous l'annonce, Shadow sur Silent Hill 3, alors j'ai plus du tout votre retour les amis, je vais faire des allers-retours, Angelina, voilà, on me le disait dans le chat, je viens de le voir, merci, c'était Vernon, je crois qu'il me le disait, heureusement qu'il est là, c'est mon pense-bête, c'est mon pense-post-it, ville purgatoire comme miroir de nos peurs contemporaines, plongée dans les affres d'une introspection madive, excroissance vidéoludique, d'un désarroi social et idéologique, mais quelle était la qualité de ces articles à l'époque ? Tout aurait été dit sur la saga Silent Hill, sur sa symbolique mystico-freudienne, où l'ésotérisme grand guignonesque, se fait écho de notre soif absolue de croyances, a fortiori irrationnelles, avant même la sortie de Silent Hill 3, c'est évident, tout le champ lexical de la peur, et des dérives de notre psyché, s'est vu interpellé, pour décrire ce qu'il se devait être la pierre angulaire à porter à l'édifice de l'horreur, tant visuel que psychanalytique. Encore une fois, il semblait bien que le scénariste et Hiroyuki Owaku et le producteur et compositeur Akira Yamaoka allaient nous immerger dans une réalité alternative, préalegiant le rapport sensoriel établi entre le joueur et son avatar, afin de créer le sentiment d'effroi, presque charnel. Encore une fois, ils allaient approprier le quotidien le plus élémentaire, et abuser de ses connotations pour dynamiter nos certitudes les plus enracinées. Tout un problème, ce jeu. Et ce, via une gestion poussée du moteur graphique. On est sur PS2, Xbox, je le rappelle. À l'arrivée, c'est-à-dire, une fois le jeu terminé, ses affirmations se vérifient sans peine. Quelqu'un qui a aimé le jeu, bien que le filtre soit toujours présent, tentant de renouer avec la basse résolution propre au premier opus sur PlayStation, et qui conditionnait volontairement son concept. On reste frappé par la grande richesse des détails et de la beauté graphique du titre, en particulier un effet de contamination des lieux par une réalité infernale de superbe veine de sang se répandre rapidement sur le décor jusqu'à l'engouffrer. Effectivement, les décors sont une nouvelle fois ceux altérés de notre réalité la plus consumériste. Voilà encore une critique de la société, un peu comme dans Dream Shark. Donc la plus symbolique. Centre commercial, part d'attraction, métro, etc. Quant à la logique de l'effroi géré par plan-séquence en opposition aux surprises liées au découpage dans Resident Evil, elle n'évolue pas vraiment depuis le premier Silent Hill. Donc quelque chose qui ravira les amateurs du premier opus sur PS1, pardon, comme du deuxième qui était déjà sorti sur PS2. Comment se fait-il alors que Silent Hill 3 procure un mal-être plus profond, une peur bien différente de celle qui nous assaillait dans les deux premiers volets ? La réponse s'intente en une idée mise en scène en perspective ou détachement forcé, car d'emblée le scénario de Silent Hill 3 brise toutes nos attentes, autant à l'aune des opus présentants que par rapport à notre définition du gameplay, donc c'est totalement l'inverse de ce que je viens de dire, et nous déstabilise avec une force surprenante. Ainsi, aucune narration à proprement parler ne se construit pour les quatre premières heures de jeu, à la différence des deux premiers opus, dans lesquels nous jouions un trentenaire cherchant à retrouver sa fille, puis sa femme, nous incarnons ici Heather, une ado torturée aux cernes monstrueuses et aux réflexes agressifs qui ne se trouve même pas aux abords de la salle bourgarde balnéaire de Silent Hill. Une ado dont nous ne savons rien, placée dans un centre commercial qui au bout de quelques minutes se voit contaminée par la réalité alternative, induction sémantique oblige, et ne nécessite aucune explication. Et nous voilà totalement solitaires. Aucune explication, c'est encore pas mal pour de l'horreur. Sans aucun élément serréistique auquel se raccrocher sans autre but que de survivre. Le lien si personnel entre le joueur et son avatar pourrait donc valider l'idée d'un jeu à l'identification, tel qu'un isolement de la sorte serait la plus magnifique cause d'effroi. Mais le jeu semble avoir été réalisé avec un refus net de toute forme d'identification. visiblement fatigué, le regard vitreux de celles qui abuserait de substances psychotropes, la verbe aisément hargneuse et la démarche syncopée, elle n'est pas sympa avec moi. Aether n'est pas vraiment l'avatar modèle, ni héroïque, ce n'est pas du tout le but du jeu, ni la victime, telle que l'état son prédécesseur. Pire, sa surprise est clairement feinte qu'en ce que le monde qui l'entoure s'aliène. Ok, donc on sent qu'elle est au courant de choses. Ses réactions nous semblent fausses, et la suite du jeu nous donne raison, ça spoil un peu, totalement inaléquate par rapport à nos attentes en tant que joueur. Elle n'a pas peur, elle n'est pas crédible, sauf si, comme nous, elle sait très bien ce qui se passe. Sauf que ce n'est pas elle, mais nous qui sommes son avatar. Aether n'est donc pas un simple personnage, elle est le premier joueur plongé tel quel dans un univers qui ne semble pas lui appartenir. Le premier joueur abandonné à sa condition même magnifique et totalement dans le même ordre d'idée que Matrix Reloaded, c'est peut-être pas les meilleures références, à nous de construire non seulement le sens du jeu, mais le sens de notre existence en tant que joueur. La comparaison avec Reloaded n'est pas simplement là pour marquer un hypocritien entre le cinoche et le jeu vidéo, mais bien parce que Silent Hill 3 joue par la suite la même carte métaphilmique du rapport de croyance religieux que nous entretenons avec les images pour ne pas gâcher le plaisir de ceux qui n'ont pas encore touché impossible d'exposer en détail cette idée, mais un fait l'atteste. Une fois Aether arrivé à Silent Hill, c'est-à-dire une fois que le scénario débute réellement, là encore la conscience est vertigineuse, le spectateur est alors plongé dans un vrai puzzle mythologique car les enjeux de ce 3MCO sont directement liés à ceux du premier Silent Hill. Ça en aime bien. De révélation en révélation, nous réalisons qu'à l'instar des intentions des Vachovskis sur Reloaded, le réalisateur Kazuki Nezawa nous pousse à remettre en question le nombre des acquis du premier opus. La peur qu'inspire le jeu n'a alors plus conséquence d'images horrifiques interpellant notre subconscient ou un produit calculé d'un scénario choc, ça va vraiment mis en scène, mais de l'ordre de la remise en code de nos fois absolument l'image. Le meilleur exemple est cette cutscene particulièrement intense dans laquelle un jeune homme, Vincent, interpelle Aether en lui reprochant de plaisir malsain qu'elle prend à piétiner les monstres une fois qu'ils sont tombés. Peu troublé, Aether envoie sa réaction d'indifférence au joueur qui, à cet instant, affiche évidemment un sourire narquois. Mais quand Vincent lui pose cette question terrible crois-tu vraiment que ce sont les monstres que tu as tués le frisson le plus glacial qui soigne au parcours les Chines ? Effectivement. Face aux monstres ou aux machines comme l'allégorie du biaisement des images quel type de spectature on aura beau dire cinéma et jeux vidéo se posent aujourd'hui les mêmes questions. Alors aujourd'hui en 2003, aujourd'hui en 2024 ce n'est plus le cas on fait des jeux où on se lance de la mousse on fait des jeux totalement décérébrés si possible en multi avec des NFT donc voilà on est dans une autre époque mais tu me diras le cinéma a suivi la même tangente et bien j'espère que ce live vous a plu malgré les problèmes de chat a priori je n'ai pas eu de nouveaux messages ou alors mon chat également de l'ordinateur déconne on va essayer d'aller voir s'il y a du live en cours histoire que je vous lance dessus si c'est possible alors on va aller voir ça qui est-ce qu'on a ce soir qui est dans les lignes ce soir je fais des petites voix de la fête foraine pour finir pourquoi je ne peux pas vous balancer alors je ne sais pas s'ils ont aussi fait des mises à jour mais en fait je peux vous balancer absolument sur tout le monde même les gens que je ne connais pas pourquoi je ne peux pas écoutez je ne vais pas vous lancer sur un live à moins que j'en trouve un mais non écoutez ça me balance tous les lives possibles de gens que je ne connais pas donc je ne vais pas vous lancer sur des chaînes qui ne sont pas validées par le saut de qualité le Bourgogne Seal of Quality donc on va se quitter directement là-dessus j'espère que ça vous a plu cette petite reprise avec toutes ces mises à jour Steam qui m'ont quand même posé pas mal de problèmes en tout cas vous avez l'air d'avoir pu avoir accès au live jusqu'au bout ce qui est en replay j'espère que vous avez apprécié également n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de DreamShark et éventuellement d'aller le dire directement à son auteur qui a un Twitter et un Instagram allez-y faites-vous plaisir et d'aller le financer si vous ne regardez pas trop tard en replay parce que le Kickstarter sera fini on se dit à la semaine prochaine les amis Vernon, Jiménie, Guillaume qui n'est plus là Fat qui est-elle je ne sais plus je ne sais plus qui est-elle dans le chat Jacques qui est peut-être encore là je ne sais pas et Fatsco49 et puis tous ceux qui ont regardé et qui n'étaient pas qui n'étaient pas dans le chat il y a Kelly qui est en live et ben écoute je ne l'ai pas vu il me proposait des chaînes un peu bizarres je préférais pas vous balancer là-dessus parce que j'ai envie de rester la chaîne la plus bizarre que vous ayez vue ce soir allez on se dit à la semaine prochaine on parlera d'un jeu beaucoup moins poétique un peu plus commercial vous verrez la semaine prochaine ciao à tous merci à tous d'avoir été là fous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?